Pour agrémenter nos figurines, on réalise souvent un socle mais on va voir quelque chose de assez simple avec du matériel qu'on a souvent à la maison avec passablement de technique pour pouvoir réaliser quelque chose de simple et très rapide. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Allez on démarre avec la base, donc le terrain et un peu de nature. Ma figurine est prête avec une barre métallique pour pouvoir la fixer. Je regarde son positionnement et avec un outil de précision, une perceuse à main, je vais préparer son emplacement. Je vérifie son positionnement sur mon socle et je vais préparer celui-ci avec un cutter avant de préparer la base pour que ça puisse bien s'accrocher. Pour ça je vais utiliser une base acrylique de chez MIG. On a plusieurs types de surface, ça c'est une surface boue, mais vous allez voir de toute manière on va retravailler celle-ci. J'en mets une bonne couche pour bien faire du volume, pour bien après positionner ma figurine, qu'elle s'incruste bien au niveau du terrain. Un petit point de repère, j'ai placé un cure-dent dans le trou pour ne pas mettre justement la base acrylique dedans et boucher le trou, ce qui va me permettre très simplement par la suite, sans attendre que ça sèche, de fixer la figurine. La fixation de la figurine est simple, je vais utiliser de la cyanolite que je place sur ma tige métallique. J'enlève mon cure-dent et je viens placer directement la figurine sur le socle. La base est encore humide pour bien pouvoir l'incruster. Maintenant que ma figurine est positionnée, avec un cure-dent, je peux retravailler, rajouter du terrain. Vraiment, il faut vraiment que les bottes soient mariées, associées au terrain. Et avec mon cure-dent, je viens remodeler la surface. Quand on se promène, on ramasse un petit peu de nature. Là, j'ai récupéré du sable avec des petits gravillons, donc dans un sachet. Et j'applique directement une bonne proportion de ce sable directement sur le terrain qui est toujours humide. Et avec mon cure-dent, je viens répartir correctement le sable. Pour renforcer la fixation, j'utilise ça de chez AK, Gravel & Sand Fixer. On prend directement avec une pipette et on met directement sur le terrain. Vous pouvez enlouer place de ce produit, de la colle à bois, mélangée avec de l'eau. Et toujours avec une pipette, on peut venir appliquer ça sur le terrain. Je préfère ce système-là, surtout quand ça doit sécher très vite. Et franchement, je le trouve beaucoup plus agréable à travailler après avec la mise en peinture. Pour faire de l'herbe sèche, j'utilise ces pollotes de mer qu'on trouve en se baladant au bord des plages. Donc ça, c'est très pratique. On en tire des petites tiges, on les coupe pour avoir une base suffisamment plate, droite. Et après, on peut venir les fixer sur votre base. Soit directement intégrer dans la surface qui est encore humide. Soit en posant un petit peu de cyano dans un petit godet, on vient coller directement ces petites touffes sur notre socle. On va mettre un petit arbuste en arrière-plan. Pour ça, j'espère que je vais le prononcer juste. C'est du zichium. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pousser chez vous. C'est très utilisé dans le modélisme et surtout dans le modélisme ferroviaire. Voilà, on trouve des gros packs. Là, j'ai pris une petite branche et comme toujours, je vais les peindre. Pour ça, j'utilise mon aérographe. Je vais faire d'abord avec une couleur assez claire et après une couleur beaucoup plus foncée. On va y mettre quelques brindilles dessus pour simuler un petit peu des feuilles très courtes. Pour ça, tout simplement, un sachet de thé. Donc ça, c'est du thé noir. Donc c'est la granularité que j'avais besoin. Donc quelque chose de très court dessus, petite touffe comme ça. Mais en fonction du thé que vous avez, ça vous permet de faire des feuilles. Donc là, je vais utiliser de la colle blanche, de la colle à bois que je mets dans un petit godet. Et je viens parsemer sur cet arbuste des zones sur lesquelles je vais appliquer et mettre le thé. L'application est assez simple. Donc deux petits pots. Le premier avec le thé que j'ai récolté. Et maintenant, je peux parsemer sur les points de colle les éléments pour simuler un petit peu cet arbuste avec des petits points de plantes, de feuilles dessus. Et on va faire ça autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat attendu. Maintenant qu'on a notre petit arbuste, reste à le positionner. Donc moi, je vais le mettre à l'arrière. Un second plan. Donc un petit trou. Je vais prendre avec une pince mon petit arbuste que je vais imbiber de colle blanche ou de cyanot. Et je la place tout simplement dans le trou. Avec un cure-dent, je viens retravailler la zone où j'avais percé. Voilà un petit tour d'horizon. Bon, les bases sont réalisées. Notre nature est prête. Maintenant, reste à travailler toute la mise en peinture et toutes les finitions. Et je vous réserve quelques surprises au niveau de la base. Je vais commencer par placer sur le gravier un petit jus. Bon, là, j'utilise un shade de chez Citadel. Mais vous pouvez prendre de l'acrylique fortement dilué. Un brun ou un noir. Donc là, c'est une couleur assez foncée. Donc je crois que c'est un acrax. Donc c'est un brun foncé. Mais ce qui est important, c'est de prendre ça, d'en mettre sur le terrain. Et surtout, sur les bottes également. Il faut bien toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, intégrer la figurine au terrain. On va poursuivre avec des pigments. Ça, c'est des pigments Dark Herx de chez MIG. Qu'on va placer sur sa palette. Et comme d'habitude, moi, je vais mélanger mes pigments avec un brun clair. Avec un pinceau plat, très vieux, je dois dire. Et assez dur. Et maintenant, je vais faire des projections de pigments sur le sol et sur ses bottes. Je vais également faire en deux fois. Avec deux teintes différentes au niveau des pigments. Pour varier un petit peu les tons et les couleurs. Après les projections. Donc là, moi, je peux directement aussi avec le pinceau. Appliquer à certains endroits, justement, ces pigments. Vraiment avoir un pinceau très abîmé pour pouvoir le faire. Je vais vraiment insister sur la partie des bottes inférieures et supérieures. Vraiment pour intégrer toujours cette pièce au niveau du terrain. Pour finir, je vais utiliser du White Spirit avec un pinceau. Et là, sur certaines zones, je vais pouvoir retravailler pour vraiment fondre les pigments et tout ce que je viens de faire à la botte. On va s'attaquer à notre petit arbuste. Pour ça, j'ai préparé ma palette avec quelques verts foncés, un jaune clair aussi, puis un vert très clair. C'est égal les couleurs que vous choisissez. Mais ce qui est important, c'est de venir retoucher au pinceau pour donner un peu plus de vie et de couleurs à nos arbustes. Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire la même chose pour l'herbe sur le terrain. Donc ça, du beige avec du jaune pour vraiment éclaircir. Et là aussi, quelques brindilles, quelques pointes. On vient changer un petit peu cette nuance et apporter d'autres couleurs au niveau de cette herbe sèche. Après avoir retouché les couleurs de la végétation, maintenant on va s'attaquer au sol. Et puis là, avec des couleurs beaucoup plus claires, c'est égal ce que vous choisissez. Donc là, il y a un peu de brun clair, de beige. On vient faire un brossage sur nos reliefs et sur le terrain. Maintenant, on va y rajouter vraiment de la boue, plus liquide avec de l'eau. Donc là, j'utilise ce produit de chez Aka, qui est un gel. Déjà préparé couleur boue. Vous pouvez le réaliser, tout simplement, si vous avez de l'eau. Donc de l'eau en gel, simplement avec de l'acrylique. Vous faites la couleur souhaitée. Moi, j'avais déjà acheté ce produit. Et maintenant, je vais l'appliquer pour faire des petites flaques de boue, comme ça, à certains endroits. Et comme toujours, pour intégrer la figurine à son sol, également sur les bottes. Donc par rapport au terrain de base, ça, ça va donner un petit peu d'humidité à certains endroits. Voilà, on arrive bientôt au terme de cette vidéo, de ce petit tuto concernant l'idée d'un socle. On voit que sur un petit socle, je crois qu'il fait 5 sur 5, celui-là. Eh bien, quand même, il y a passablement de travail. Mais avec très peu de choses, on y arrive, simplement en appliquant un certain nombre de techniques. Et j'espère qu'avec tout ce que vous avez vu à travers ce tuto, ça va vous donner quelques petites idées à pouvoir reproduire sur vos socles. Et de mettre en valeur vos figurines. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. A vos pinceaux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501